Bonjour à toutes et tous, on parle beaucoup d'Ulysse Tambour, son histoire, sa géographie, etc. mais très peu de sa gastronomie. Et pourtant ce pays avec ses cinq régions et ses 35 provinces regorge de trésors culinaires. Je vais vous donner dans cette vidéo une recette traditionnelle de l'Ulysse Tambour qui était le dessert préféré d'Adélaïde la Prude, la tarte à l'orange ou tarte istambourgeoise. Il faut savoir que la région de l'Adria possède une grande surface consacrée à la culture des oranges. Et vous trouverez dans la région de Custardes beaucoup de cocotiers. Le listambourg est d'ailleurs le producteur mondial numéro un de sucre de coco. Par conséquent, il est pratiquement impossible de se procurer du sucre blanc dans ce pays. Pour confectionner cette tarte à l'orange listambourgeoise, vous commencerez par froncer un mouille à tarte et vous le piquerez comme ceci avec une fourchette pour éviter que cette pâte ne gonfle pendant la cuisson. Et sur les bords aussi. Vous aurez également besoin de 3 oranges, de 2 œufs et 125 grammes de sucre de coco. La recette est extrêmement simple. Il suffit dans votre bol mélangeur ou votre robot multifonction, de mettre vos 2 œufs, les 125 grammes de sucre de coco, ainsi que les oranges que vous aurez épluchées. Coupées grossièrement. Vous n'avez plus qu'à fermer et mixer. Donc on obtient une sorte de sauce, de smoothie, appelez ça comme vous voulez, c'est assez liquide, c'est même très liquide. Et on verse cette préparation directement sur le fond de tarte. Pas besoin de le pré-cuire. On met comme ça. Et il n'y a plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant une quarantaine de minutes. Et voilà le résultat. Elle est dorée. Elle est très jolie à regarder. Moi, j'aime beaucoup le goût. Si toutefois, vous n'aimez pas le sucre de coco, bien entendu, vous pouvez le remplacer par du sucre blanc dans les mêmes proportions. La tradition veut qu'on laisse toujours une part de côté en hommage à Adélaïde la Prude. Mais pour son histoire, je laisse les historiens spécialistes du Listanbourg vous la raconter. À bientôt ! ... 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